Ce que j'aime beaucoup, c'est, en effet, de voir des films, voir beaucoup de courts-métrages. Moi, j'adore le court-métrage. Les programmes de courts-métrages, c'est la meilleure chose que je peux faire quand je suis en création. Parce que c'est tellement... C'est plusieurs univers en une séance, on va dire ça comme ça. Oui, il y a des sauts rapides. Oui, oui, exact. De temps, d'univers, de style aussi. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup discuter avec des cinéastes, m'assurer que je ne suis pas en train de perdre la tête. Parce que des fois, ça peut être vraiment, vraiment étrange. Je suis super reconnaissante de faire ça. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi? Il y a comme une question de... Surtout dans le monde dans lequel on vit, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? J'ai toujours un moment de... Pourquoi? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Ça passe. Mais c'est dans des moments un peu de détresse, de cinéaste. On va dire ça comme ça. J'ai même eu envie de... Une fois que j'avais terminé mon documentaire, de créer un groupe de documentaristes en détresse. Documentaristes édonnés, mais... Mais juste pour parler, parce que c'est très étrange aussi, le documentaire. Ah oui, pourquoi? J'imagine que ça dépend du sujet. Mais moi, comme c'est un sujet très difficile... Et personnel. Et personnel. J'avais comme une idée de ce que ça allait m'apporter humainement une fois que j'aurais terminé. Donc, même dans mes notes d'intention d'auteur pour mes demandes de subvention, j'avais écrit que ça allait me permettre de faire mon deuil, que j'allais arriver à une résolution. J'étais très optimiste à ce niveau-là. Puis, une fois que j'ai terminé, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça. Dans la mesure où je pense pas que c'est une blessure dont on peut guérir, mais on peut quand même avancer et faire la paix avec tout ça. Mais ça m'a comme... Je me suis dit, ah, le chemin que je voulais emprunter, c'est pas nécessairement celui-là que j'ai emprunté. Puis, c'est pas négatif, mais ça m'a quand même surprise. Puis, c'est ça. Je me suis dit, ah, ça serait bien de montrer un petit groupe de gens qui affrontent le réel au cinéma, puis juste comme pour se supporter. Puis, se donner des conseils d'après, une fois que c'est terminé. C'est comment continuer à avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...